Musique Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous prends en après-midi aujourd'hui. Alors, on a une activité de prévue ce soir à 17h, donc en fin d'après-midi, devrais-je dire, avec nos voisins de la ruelle. Je vous le dis, je me trouve extrêmement, extrêmement chanceuse, choyée d'avoir des voisins comme ça. Ils sont tous amis ensemble et là, forcément, nous, on commence pas mal à être amis aussi avec eux. Disons qu'à chaque fois qu'on sort dehors avec Léa, quand Léa joue avec un enfant, les parents se parlent ensemble. Donc, vendredi dernier, je suis sortie dans la ruelle pendant 3 heures de temps. Alors, c'était pas ça qui était prévu au départ. Je suis sortie, je me suis dit, tiens, je vais sortir une petite heure comme ça avec Léa. Et puis là, il y avait plein d'amis dehors, donc on a commencé à... Ben, Léa a commencé à jouer avec eux. Puis là, ben, les parents, on commence à parler ensemble. Et puis, apparemment, il y a un apéro le vendredi soir dans la ruelle et moi, j'avais rien à boire. Donc, il y a une femme super gentille qui m'a dit, tiens, je vais te chercher une coupe et je vais te verser du vin dedans. Et puis, elle m'a donné une coupe de vin blanc. Fait qu'en tout cas, c'était très plaisant. Et tout ça pour dire qu'avec notre groupe Facebook de la ruelle, on a reçu un message, je pense que c'était lundi, qui disait que ce soir, il allait y avoir une soirée épluchette de maïs et hot dog sur le barbecue. Et puis, c'est... Je sais pas c'est qui le comité organisateur, parce que forcément, il y a un comité organisateur. Parce que moi, j'ai rien à faire. Absolument rien à faire. J'ai pas à acheter quoi que ce soit. Voilà. Le coût, c'est 5$ par personne. Donc, c'est vraiment pas cher. Et il y a quelqu'un qui s'est occupé d'aller acheter tous les épis de maïs, toutes les saucisses, les pains. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'apporter nos couverts et nos assiettes, comme ils disent, pour qu'on soit plus vert. Pour pas utiliser de plastique, en fait. Fait que, voilà. Là, Flo, il est parti avec Léa, justement, dans la ruelle, parce qu'il est 3h45. Puis, ben, je pense que Léa n'en pouvait plus, là, d'être à l'intérieur. On est restés en dedans toute la journée, en tout cas jusqu'à maintenant. Ça a été assez tranquille. Et puis, ce soir, ben, en fait, j'ai dit, on s'occupait de rien. Mais ce soir, on va apporter le speaker, le gros speaker de Flo. En tout cas, là, il est branché. En tout cas, un gros, gros speaker. Fait que, voilà, grosse soirée. Grosse soirée. Ce soir, il va y avoir d'autres enfants aussi qui vont être là. Bon, c'est sûr, ça ne durera pas excessivement longtemps, parce qu'une fois qu'il va faire nuit, on fait ça carrément dans la ruelle. Il y a des gens qui se sont proposés pour amener des tables pliantes. Puis, il y en a qui se sont proposés pour amener des chaises aussi. Alors, nous, on n'a pas de tables pliantes, mais bon, il y en a qui en avaient chez eux. Donc, oui, c'est ça, quand il va faire nuit, vers 20h, peut-être les enfants vont être fatigués, on va peut-être rentrer. Mais bon, au moins, ça va nous faire une belle activité, une belle soirée, puis une belle façon de connaître davantage nos voisins. Il y en a certains qui ont confirmé leur présence, à qui je n'ai jamais parlé. Ça va être une belle occasion, en même temps, de faire connaissance. Sinon, Léa était supposée, aujourd'hui, avoir des cours d'art martiaux, parce que Léa a commencé les cours d'art martiaux. Donc, pour vous expliquer un petit peu, Flo fait des arts martiaux, ça fait des années. Et avant la pandémie, il faisait ses cours d'art martiaux dans un gym, qui était là où on habitait, proche de où est-ce qu'on habitait avant. Et ce gym-là, à cause de la pandémie, à cause des fermetures et tout ça, bon, apparemment, ils ont fait faillite. Bon, je pense que c'est un petit peu mafieux, de ce que j'ai entendu à gauche et à droite, alors qu'ils n'ont pas vraiment fait faillite. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, ce gym-là a fermé, mais le professeur, le maître, on appelle ça des maîtres, là, en arts martiaux, le maître de Flo, lui, ben, Flo l'a recontacté, puis il a dit, écoute, j'aimerais reprendre les arts martiaux avec toi, parce qu'il savait qu'il continuait quand même à donner des cours. Et, ben, il a repris, tout récemment, les cours d'art martiaux. C'est du Jota Aikido. C'est unique parce que c'est le maître qui a inventé cet art martial-là. Longue histoire pour dire que, quand Flo avait pris les cours, il y a quelques semaines, peut-être deux ou trois semaines, son maître lui a dit que Léa pouvait commencer les arts martiaux, les arts martiaux, eux autres, qui commençaient à trois ans, ce serait le samedi qu'il y a dit, vers midi. Donc, Léa était supposée, aujourd'hui, aller à ses cours d'art martiaux. Elle est déjà allée une fois en essai, tu sais, pour voir comment ça allait se passer, puisque Léa, on le sait que, tu sais, autant, elle, après 15 minutes, elle n'est plus vraiment, comme, pas trop en vie, nécessairement. Fait qu'elle est allée un mercredi pour voir comment ça allait se passer. Finalement, ça s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, normalement, elle est allée, mais le cours a été annulé. Fait que, c'est pour ça, c'est pas à cause de nous. Le cours a été annulé, c'est pas parce qu'il fait pas beau, hein. Aujourd'hui, il fait super beau. Il fait, alors là, c'est nuageux, il fait 21 degrés. Il va faire 22 degrés, là, vers 16h. Donc, dans 10 minutes, il est censé faire un degré de plus. Et ça va rester comme ça, 21 degrés toute la nuit. Et demain, demain, demain... Alors, demain, on a une autre activité de prévue à 15h. Encore une fois, sur le site, sur le Facebook, là, de nos voisins de la ruelle. Ils nous ont dit que demain, il y allait avoir des musiciens qui allaient déambuler dans notre ruelle. C'est le quartier, là, qui a organisé ça. C'est pas les gens de la ruelle qui ont appelé des musiciens, là. C'est pas ça du tout, là. C'est carrément l'arrondissement, là, qui a décidé de faire venir ces gens-là. Et donc, ça va être la musique, apparemment, traditionnelle québécoise à 15h. Alors, on a un petit week-end de le fun. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Qu'est-ce que j'ai gagné, madame, il me dit, 3 millions de dollars! Wow! Je suis vraiment chanceuse. Je viens de gagner 3 millions de dollars. Maintenant que j'ai un gentil monsieur, Éric, qui fait un don de 3 millions de dollars. Quel beau cadeau, hein, ce samedi 11 septembre. Ah, d'ailleurs, 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001. Alors, j'avais 12 ans. On s'en souvient tous, hein, du 11, à part si t'étais pas née, là. Pour ceux qui étaient nés en 2001, là, et qui n'avaient pas 5 ans, là, on s'en souvient tous. Et moi, ben, c'était un mardi, donc j'étais à l'école et j'ai commencé le secondaire 1. Donc, secondaire 1, c'est juste après le primaire. Là, je sais, les Européens, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le primaire, ça va de la première année à la sixième année. Et une fois que ta sixième année est complétée, tu entres dans le secondaire. Et le secondaire, il y a 5 années. Et j'étais dans la première année du secondaire. Et tu entres au secondaire, t'as 12 ans. Et moi, ça faisait un mois que j'avais 12 ans, parce que je suis née au mois d'août. Donc, moi, je suis toujours la plus jeune. Et l'école venait de terminer. Et il y a mon père qui est venu me chercher cet après-midi-là. Donc, l'école au Québec termine vers 15h15. Donc, vers 15h30. En tout cas, j'entre dans la voiture de mon père. Et là, mon père m'annonce. Et il y avait la radio. Je vais toujours m'en souvenir. La radio très, très forte dans la voiture de mon père. Et puis, mon père, il m'a dit, Elisabeth, les deux tours qu'on a visités il y a six mois. Parce que six mois, donc, avant le mois de septembre, ça tombe le mois de mars. Donc, le 11 mars, carrément six mois, pile, pile, pile. Le 11 mars 2001, on était dans les deux tours. En visite. On avait fait un voyage. C'était la relâche scolaire. Et puis, on était allés avec ma grand-mère Mimi. Est-ce que ma grand-mère Lise était venue? Je pense que oui, mais ça se peut, je me trompe. En tout cas, avec mes deux grand-mères, on était allés à New York. Et puis, on avait fait la visite des deux tours, six mois, pile, avant que les deux tours tombent. Et donc, mon père m'a dit, les deux tours qu'on a visités il y a six mois, elles viennent de tomber. Et c'est un attentat terroriste. Mais à 12 ans, là, tu comprends pas c'est quoi un attentat terroriste. Et le fait qu'une tour tombe, honnêtement, vous savez, c'est quoi? J'ai eu comme réaction, j'ai fait, eh ben, c'est dommage. Je comprenais pas qu'il y avait des gens qui venaient de mourir. C'est comme si, non, mon cerveau, il comprenait pas ça. Et après qu'il m'ait dit ça, bon, la radio était très, très forte. Donc, j'entendais très bien qu'est-ce que le monsieur à la radio, il disait. Et le monsieur était un peu affolé à la radio de la manière dont il parlait. Puis je me souviens, il m'a dit dans ma tête, ah ouais, dans le fond, ça doit être grave. Qu'est-ce qui se passe si le monsieur, il parle comme ça? Et bon, c'est dans les jours suivants. Après ça, on en a parlé à l'école. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était. Parce que moi, dans ma tête, des terroristes, ça existait pas. Et puis une tour qui tombe, on dirait que j'avais comme pas compris qu'il y avait des gens dans la tour. Et que les gens étaient morts. Beaucoup étaient morts. Près de 3000 personnes. Donc, ouais, j'ai pensé à ça ce matin, beaucoup, beaucoup, au 11 septembre. Vous, vous étiez où le 11 septembre? En tout cas, si vous vous en souvenez et que ça vous tente de répondre, vous pouvez me dire ça en commentaire, vous, le 11 septembre, qu'est-ce que vous faisiez. Bon, sur ce, je vais aller chercher dans la cuisine des couverts et ce qu'ils ont demandé d'amener. Et puis, je pense que ce soir, je vais boire de la bière. Attends, j'entends Léa qui pleure. Oh oh, j'entends Léa qui pleure. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. J'entends. J'entends. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501